salut deuxième et dernière partie de la petite auto qui suit une ligne noire sur une feuille blanche hélas je ne pourrais pas te montrer une démonstration concluante parce que les photocell et les leds j'aurais dû laisser plus long de pattes je me doutais bien au montage que je commettais une erreur en les mettant trop près du board mais il n'y avait pas de manuel d'instruction et je t'avouerais que j'ai été un tout petit peu paresseux de ce côté là je n'ai pas été paresseux j'étais donc j'ai manqué de rigueur j'aurais dû aller voir plus en détail mais d'un autre côté pour le prix ça nous donne quand même deux moteurs avec des multiplicateurs ici et des roues bon c'est vraiment le strict minimum côté roule il n'y a pas de quoi se vanter c'est pas la chose la plus solide au monde mais quand même ça fait un minimum ça peut faire une base sur laquelle on peut faire des petites autos pour microbit ou pour arduino et ça nous donne aussi des composantes on a des trimpots on a des leds de résistance des transistors un petit bloc pile qui servira pas parce que j'utilise d'autres formes d'alimentation alors c'est ça la petite auto ça fait quand même un beau petit projet de soudure et si jamais j'en refais une probablement que je vais en faire une quelque part dans le futur on va laisser plus long aux pattes des leds ici et des photocell et sur internet c'était écrit que les photocell et les leds devaient être environ à 5 millimètres de la table lorsqu'on place sur une surface parfaitement plate maintenant à propos justement des sources d'alimentation je pense que le vidéo va parler plus des sources d'alimentation que de la petite voiture tu as trois options trois options que je peux te recommander les petits blocs de piles comme ça c'est pas idéal d'abord c'est pas assez de voltage ça fait juste trois volts et bon ça consomme de la pile alors la première option pour alimenter tes projets tes kits électroniques c'est de trouver un battery clip dans un vieux détecteur de fumée normalement les détecteurs de fumée quand ils sont brisés il faut les jeter ou dans un vieux réveil matin par exemple ou un walkie talkie ou je sais pas quel appareil qui aurait d'autre peut-être certains jouets téléguidés qui restent dans une battery clip que tu peux la trouver gratuitement ou tu vas voir ton professeur d'électronique tu dis hey monsieur est-ce que je pourrais avoir un battery clip s'il vous plaît et que tu peux t'organiser pour le récupérer pour tes différents projets donc une façon d'alimenter tes projets c'est la battery clip la deuxième façon pour tester tes choses sur ton bureau bon si tu fais quelque chose qui est mobile une application mobile que tu mets dans tes poches tu vas avoir une battery clip mais au lieu de dépenser tes batteries tout de suite tu peux utiliser quelque chose qui s'appelle un adapteur on appelle ça aussi un power supply ou un bloc d'alimentation et sur le dessus du bloc tu vas avoir des instructions pas des instructions des informations alors ici on a input qui veut dire le courant qui rentre faut que ça soit écrit 120 volts alors je dis bonjour à mes abonnés qui sont dans les pays qui utilisent le 240 volts mais ici dans mon pays on utilise le 120 volts et ça se branche dans une prise de courant ici et à l'autre bout on va avoir ça donc ce genre de connecteur est quand même universel de sa dimension bon parfois ça fonctionne pas mais règle générale les appareils comme les répondeurs téléphoniques et puis les chargeurs à batterie fréquemment qui vont avoir ce genre de connexion donc tu t'en trouves un que c'est écrit 9 volts dc 9 volts output et tu peux l'utiliser plusieurs fois pour faire des tests dans les ateliers électroniques c'est pas dangereux donc si on je coupe le fil ici et je peux prendre les deux fils puis les toucher ensemble c'est pas très grave j'imagine qu'il va éventuellement ça peut endommager mon petit transformateur mais c'est quelque chose de pas dangereux qu'on peut utiliser on branche dans la prise de courant et ça nous fournit le courant d'une pile 9 volts et la troisième option si tu veux aller du côté un peu plus professionnel un peu plus mieux mieux organisé mieux installé dans ton atelier d'électronique c'est un power supply et le power supply l'avantage c'est qu'on peut ajuster le voltage donc j'ai un bouton ici qui permet d'ajuster le voltage et l'ampérage l'ampérage je les mets tous les deux au milieu et je peux monter mon voltage je peux passer à 3 volts 5 volts 9 volts 12 volts et le maximum que lui est capable de faire c'est 31 volts mais jamais que je monte à 31 je vais le mettre à 9 ou bien à 5 et ça c'est du côté un petit peu mieux organisé de ton atelier d'électronique et avec ton power supply tu essaies de te trouver aussi des alligator clips des petites pinces crocodiles et ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement pincer les pinces crocodiles le positif était là et le négatif là et après ça je vais les installer elle est pincée sur les bonnes donc rouge comme ça et noir comme ceci trop de voltage on se calme on va donner seulement 5 volts en fait les moteurs étaient conçus pour 3 volts on va descendre ça à 3 volts on va se calmer donc j'ai utilisé mon power supply pour trouver sur quel sens les roues tournaient et souder les fils au bon endroit j'ai presque fait éclater mes led donc c'est ça il y a trois façons d'alimenter tes projets électroniques de façon sainte et sécuritaire la moins chère façon la moins chère trouve toi un batterie clip un petit peu plus cher ou carrément gratuit parce que c'est quand même facile à trouver c'est un power supply 9 volts ça fait c'est un 5 volts ça peut faire aussi faut faire attention de pas éclater tes led tu te mets une résistance de 330,9 volts ça c'est parfait pour faire tous mes petits projets suffisamment de voltage et parfois les gadgets électroniques ont ce qu'il faut pour rajuster le voltage correctement par exemple si je mets 9 volts dans un ordinateur il va être capable de le redescendre à 5 volts on a un petit régulateur intégré ou encore si tu veux aller avec une quarantaine 30 40 peut-être 50 dollars on a des power supply quand même pas cher et c'est tout pour le vidéo de la petite auto qui suit la ligne elle n'a pas suivi de ligne c'est un peu décevant mais c'est pas très grave peut-être dans le futur sur cette chaîne il va y avoir un autre vidéo j'aimerais bien en assembler quelques-uns avec les jeunes à l'école donc on va se dire que dans le futur on va peut-être revenir sur ce projet c'est un projet c'est tentant de revenir parce que justement il ya des petits trous et c'est un petit auto qui se déplace donc c'est un peu plus stimulant de ce côté là pour le faire et je te remercie et maintenant on va s'enligner pour un autre vidéo qui va être un petit peu quelque chose de plus un peu scientifique alors je me prépare parce que je le fais tout de suite après avoir fait ce vidéo là alors à bientôt salut